Voici Monsieur Alexis Lerossi. Bonjour à tous, c'est un héros du jour aujourd'hui, comme tu l'as pas annoncé je le précise. Bah je t'en prie, annonce-le toi. Le héros du jour c'est un département, c'est les Deux Sèvres. Parce que le sol a tremblé dans le 7-9 et pour une fois qu'il se passe quelque chose, je peux pas passer à côté quoi. Remarque qu'on a eu aussi les méga-bassines. 2023 c'est vraiment l'année des Deux Sèvres. Non plus qu'on est la 4G et tout sera bien. Alors l'épicentre était à Kramchaban en Charente-Maritime, que je connaissais pas. Kramchaban, 654 habitants. Les séismes en fait c'est un peu comme la guerre, ça fait réviser sa géographie quoi. Qui connaissait Kersson avant la guerre en Ukraine ? Personne. Maintenant on est là, t'as vu ce qui s'est passé avec Kersson ? Ouais non personne dit ça. C'est pas qu'on est indifférents mais comme on n'a pas manqué de gaz cet hiver, la guerre en Ukraine bon, elle est juste loin comme il faut pour bien l'appréhender quoi. Alors 5,3 sur l'échelle de Richter, c'est pas fou non plus. Faut bien le dire, si t'es japonais ou philippins, c'est même pas un sujet quoi. Mais quand t'es né à New York, ou à Méligout ou à Sainte-Verge, ça existe. 5,3 c'est beaucoup. La magnitude sur l'échelle de Richter, c'est comme le taux d'alcoolémie en fait. L'outil de mesure est le même, mais selon les régions ou les pays, l'appréciation est différente. Le week-end dernier j'étais en Belgique, bon ben là-bas la bière c'est pas vraiment de l'alcool, c'est plus une présence quoi. Comme en Bretagne ou dans le nord de la France, on adore jouer dans ses coins parce qu'on dit que le public est généreux. En fait il est juste dopé quoi. Moi j'ai pris connaissance du séisme sur Twitter. Une dame a écrit « J'ai ressenti le séisme jusqu'à Azé-le-Féron dans l'Indre. C'est la première fois que je ressens une secousse. » La solitude dans les campagnes ça. Ils en ont même parlé dans le journal de 20h au Mexique. « Sismo de magnitudes, 5.3 en las dos cebras. Et ahora la meteo de las playas ». C'est un pote mexicain qui me l'a dit, il s'appelle Carlos. Mais c'est pas le Carlos qui vient ici. Il parle un peu pareil. Il m'a dit « ça a tremblé chez toi. C'est bien ça. Et Leila, ça va ? » « Non, c'est pas vrai. » Il y a eu quelques dégâts quand même. Il y a eu quelques dégâts sur des habitations. Plusieurs dizaines de personnes ne peuvent pas rentrer chez eux. Et elles sont obligées d'aller dormir chez des amis. Alors ça paraît peu de choses mais il faut avoir des amis déjà. Et c'est là que tu te rends compte que le concept d'amitié parfois ça sert. Moi dans ces cas-là, je pense aussi surtout aux gens qui sont sujets à la parcoprésie. C'est quoi ? Non, vas-y. C'est la phobie de déféquer ailleurs que chez soi. C'est terrible. Ces gens-là, lors d'une catastrophe naturelle, leur pensée dominante, c'est pas « j'ai tout perdu », c'est « où est-ce que je vais chier dans les prochains jours ? ». Apparemment, la parcoprésie vient d'une peur d'être jugée. Alors moi, je suggère de tirer la chasse d'eau tout simplement. C'est vraiment son utilité première à la chasse d'eau. Pas laisser d'infos aux visiteurs suivants. Et la balayette ? Ça plus un petit coup de balayette, exactement, en cas de projection. Et normalement, on est bon. Ma tante Solange m'a appelée aussi. Elle vit là-bas. « Allô ? Allô ? Alexis, tu as su ? C'est terrible. » Elle était en train de faire des frites et elle s'est brûlée. Les frites maison, c'est bon. Tu prends des pommes de terre, de préférence spécial frites, tu les épluches, tu les coupes en frites, tu les plonges dans la friteuse, puis au bout d'un moment, elles deviennent des frites. Moi, je les mange avec de la mayonnaise. Mais c'est trop gras pour en faire de la pub, la mayonnaise. Même si une bonne mayonnaise maison, c'est ultra simple en plus. Vous prenez un jaune d'oeuf, une cuillère à café de moutarde bombée, vous mélangez. Après, vous rajoutez de l'huile, mais pas d'un coup. Il faut vraiment y aller petit à petit. Tout en bateau. Bonne journée, messieurs. Merci beaucoup. J'ai un truc spécial, c'est une tournée en bateau dans les îles du Morbihan, en voilier. Et on s'arrête pour jouer dans les ports du 7 au 12 juillet.